Retrouvez le premier média vidéo français d'information ufologique au DHTV. Eh bien, bonjour Raymond Choquette. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Alors, on va parler un petit peu d'ufologie, si vous voulez. Oui. Donc, une première question. Depuis quand et pourquoi êtes-vous dans l'ufologie? Wow, la grande question. Bon, écoutez, j'ai commencé, je vous dirais, vers l'âge de 10, 11 ans. J'ai vu un phénomène, quand j'étais très jeune, j'ai vu un phénomène d'ovni. J'étais, écoutez, j'étais dans un camp de scout dans les Laurentides, dans la région de Jersey. Et puis, bon, moi et d'autres scouts, on campait en plein bois. On a vu un ovni atterrir dans un champ. Et puis, là, j'étais avec mes chefs-coutes. Je me dis, écoute, il faut aller voir. Et puis là, les gens qui étaient avec moi, les enfants de mon âge, oui, on va y aller. Mais les chefs-coutes, ils n'ont pas voulu parce qu'on était tous seuls. Mais au loin, on voyait une lumière en pleine forêt qui avait atterri. C'est sûr que ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un avion. On a essayé de s'approcher, mais à un moment donné, il y a des gens qui sont arrivés à l'arrière de nous avec des chiens et tout ça. C'était des soldats, c'était l'armée qui arrivait. Et puis, pour faire une petite histoire courte, c'est ça. Ils nous ont dépassés. Ils nous ont dit de rester là, de ne pas bouger, que c'était un avion en flamme qui s'est écrasé. On a part serrer, genre oui. Et puis, bon, ça a resté comme ça. Écoutez, depuis l'âge, c'est ça, à peu près depuis ce temps-là, j'ai commencé à me fasciner pour le phénomène OVNI, le phénomène paranormal aussi. Les fantômes, ça m'attirait. Mais le phénomène OVNI m'attirait beaucoup plus. J'ai commencé avec les livres comme Jimmy Lieu, c'est sûr, Jacques Vallée. Il y avait quoi aussi, Henri Durand, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai commencé beaucoup avec ça. Vers l'âge de 16, 17 ans, j'ai commencé à l'enquêter sur le terrain. Il y avait des cas au Québec qui venaient, j'attendais des auteurs comme, disons, Claude MacDuff. Il y avait aussi Henri Bordelot, je ne me trompe pas du nom. Bon, fait que j'attendais des cas, on va aller enquêter. J'avais des jeunes de mon âge, je faisais, on va l'enquêter. Oui, on va l'enquêter sur le terrain. Fait que ça, 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 on allait un peu partout. Et puis, vers, peut-être vers l'âge adulte. Ben là, écoutez, après ça, j'ai rentré pour l'ACU, qui est l'Association ufologique du Québec. C'est une association qui, si je ne me trompe pas, on commençait dans les années 98. Mais avant ça, je pense qu'on faisait des enquêtes avec différents gens là-bas. Fait que l'ACU, ça date de 98. Les autres font des enquêtes partout au Québec. On a des contacts en France aussi. Et la Floride, ça s'en vient aussi. Fait que ça a commencé comme ça, mon cher. Et puis, moi, ben, j'ai fait des enquêtes solo aussi, un peu partout, même en Ontario. Là, on parle de cas jusqu'à du troisième type, quatrième type. Il y a des gens qui sont fait enlever tout ça. Il y a du mutilation de bétail aussi. Il y a une autre au Québec. On n'en parle pas beaucoup, c'est dommage. Mais il y en a. Quelle enquête vous a le plus marquée? Le plus marquée? C'est sûr que les mutilations d'animaux, c'est quelque chose. Quand on voit une vache qui est déposée dans un champ, parce que c'est sûr qu'avant, on voyait des photos, on voyait des vidéos. Ça se passe beaucoup aux États-Unis, tout ça, ou dans l'État du Vermont. Mais quand on le voit live, on va dire ça comme ça, on voit une vache qui est déposée. Il n'y a pas de presse de camion autour. On essaie tout le temps, notre esprit, essaie de se dire, bon, Raymond, c'est peut-être... Il y a peut-être eu des jeunes qui ont fait des, comment je pourrais appeler ça, des messes noires, oui, mais ça ne se fait pas comme ça. On essaie de trouver une excuse, une raison de dire, bon, il n'y a pas de presse de véhicule, ça fait que ce n'est pas ça. Il n'y a pas de presse de pas, ça a été déposé. Les autres animaux restent très loin, parce que le fermier me disait, écoute, Raymond, il disait, mon chien ne veut pas s'approcher. Les autres animaux non plus. Lui, c'est un monsieur-là, pour faire une histoire courte, il a laissé ses animaux, c'était l'air d'une dernière fois qu'il faisait ça, il laissait ses animaux dans le chat. Puis, un soir, il a vu des lumières dans le chat, mais il pensait que c'était un hélicoptère, parce qu'il me disait, des fois, il disait, je vois des hélicoptères de l'armée qui se promènent, puis, pardon, c'est peut-être des exercices qu'ils font, des exercices militaires. Donc, à un moment donné, le lendemain matin, il va dans son pâturage, on va dire ça comme ça, et puis, il découvre, premièrement, c'est parce qu'il fait tout le temps le calcul de ses vaches. Il dit, des fois, il y en a une couple qui vont un peu plus loin, il faisait le calcul grosso modo de ses vaches, et puis, il en manquait une. Donc, là, il a dû aller se promener un peu plus loin, je vais aller la chercher, parce que son terrain, c'est assez spécial, il est clôturé, mais il y a une forêt d'arrière, ça fait que c'est comme, il faut y aller plus loin, c'est spécial. En tout cas, bref, ils ont retrouvé la vache, la vache était couchée sur le côté, et puis, il manquait la langue, il manquait les organes génitaux. Ça m'a marqué dans le sens que, hé, là, c'est live, c'est pas des photos, là. Tu sais, tu vois que, premièrement, le sang était coagulé, ça saignait pas. Tu sais, je veux dire, il n'y avait même pas de mouche sur l'animal, habituellement, on voit des mouches, tu sais, après quelques heures, là. Il n'y avait rien de ça. Et puis, pendant la journée, il y a des gens du... Ah, comment ils s'appellent, les autres? Si je ne me trompe pas, c'est le ministère de l'agriculture, on va les appeler comme ça. Ils sont ici à 5 et à 5, c'est en Montérégie, au Québec. Les autres, ils ont pris la carcasse, et puis, ils m'ont demandé de ne pas parler du cas de mutilation d'animals. Ça fait qu'il y a eu lieu. Fait qu'ils ont pris mes photos, évidemment, mais j'ai encore quelques photos. Je n'ai pas pensé aujourd'hui, j'aurais pu vous montrer ça. Mais bon, bref, c'est ça, ils ont pris mes photos, ils ont saisi mes trucs. Ça, c'est le normal, ça, je suis habitué à ça. OK, qui saisissent des photos, qui saisissent des dossiers, on voit ça souvent. Bien, pour les gens comme moi, ça, ça m'a marqué, c'est sûr. Pas le côté avec les gens du gouvernement, ça, ça me ferait. Mais le côté que la vache a été mutilée, que le sein est coagulé, c'est assez spécial. L'émotion des gens aussi sur le terrain, les familles et tout ça, les voisins qui se demandent qu'est-ce qui se passe, ça va nous arriver, tout le monde a peur dans la région. Il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de cochons qui se promènent dehors. Tu sais, après, la noirceur a commencé de bonheur. Ça fait que ça, c'était un cas. Ensuite de ça, il y a eu quoi? Il y a eu le cas de Marieville. On peut parler du cas de Marieville au Québec. Ça s'est passé en 89-90 à peu près, si ma mémoire est bonne. Il y a deux hominés qui sont atterris dans un champ. Il y a eu beaucoup de témoins de ça. C'est quelque chose de gros qui s'est passé. On peut le trouver facilement sur Internet. Ça m'a marqué dans le sens qu'il y a eu beaucoup de témoins de ce phénomène-là. L'ovnée est atterri. Ça a été vu par plusieurs gens du village. Le monsieur sur son tracteur, la petite madame qui travaille au CED au dépendreur, ils l'ont vu. Ça l'a atterri dans un champ. En plus, la GRC a enquêté sur ce dossier-là. Encore là, ils ont fait, on ne dit pas des menaces, mais c'est presque ça. Ils ont fait une recommandation. Dans le sens, exemple, mon cher Gilles, c'est conseillé de ne pas parler de cet incident-là. C'est mieux de ne pas en parler. De toute façon, ça se peut que ce ne soit pas un avenir. C'est peut-être un feu follet ou quelque chose de plus naturel. Ben oui, c'est sûr. Écoute, je n'appelle pas ça un incident. Premièrement, ça a été détecté. Oui, mais même si c'est un feu follet, c'est intéressant de parler aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que ça a été détecté parmi, je dirais, plusieurs tours de contrôle d'aéroports. On parle de Montréal, qui était une très grosse ville au Québec. Il y a eu aussi Mirabel non détecté sur radar. Alors, bon, ça, on va revenir avec les tours d'observation radar. Fait qu'ils l'ont vu, ils l'ont détecté. Mais encore là, les aéroports ne vont pas commencer à dire, oui, monsieur Choquette, vous avez raison, ça existe. On va mettre ça dans les journaux. Donc, on ne peut pas faire ça. Ils ne le feront pas. OK, le pourquoi que je le sais, c'est que, bon, depuis très, très longtemps, j'ai des contacts, certains contacts dans les tours d'aéroports, les tours de contrôle. Ça, c'est dirigé par NAV Canada. NAV Canada, c'est un système, évidemment, gouvernemental. Ils gèrent tous les tours d'aéroports au Québec. Pardon, j'ai un mal de gage, j'arrive de filmer. Fait que, c'est ça. Fait que les autres, ils gèrent tous les tours de contrôle. Fait que c'est sûr, ils voient ce qui se passe dans le ciel, dans le Québec. Ils voient ce qui arrive, ils voient les jambigets, tout ça. Fait que ça m'arrivait les longues vues. Il y a eu Place Bonaventure aussi. Écoutez, il y a eu bien des tours au Québec. Fait que Mariville, Sainte-Hyacinthe, c'est des cas qui m'ont marqué. Pour les émotions des gens, pour... C'est sûr que la vache mutilée, c'est cachot, c'est assez spécial, boissons dans un champ. Pourquoi vous êtes rentré dans l'ACU? Quels sont les buts de l'ACU? Et quel est le type de manifestation que propose l'ACU? OK. L'ACU, c'est ça, ça a commencé en 1998. Premièrement, le président directeur général, celui qui a fondé l'ACU, son nom c'est Gilles Milot. C'est un monsieur qui, ça fait très longtemps, je le connais, depuis justement les années 98-2000. Et puis, c'est une association qui fait beaucoup de recherches sur l'ufologie. Ils ont déjà eu une division qui s'appelait, paraît paranormal, en tout cas quelque chose comme ça, mais ça n'a pas duré longtemps. Ils ont plus focusé sur l'ufologie. Pourquoi ça m'intéressait? C'est sûr que je connaissais Gilles Milot. Il y avait d'autres enquêteurs que je connaissais. C'est sûr qu'Annie Thériault, elle, elle est rentrée en 2004, si je ne me trompe pas, pour l'ACU. Les autres personnes là-dedans, il y avait Ricardo Melfi, très bon enquêteur sur le terrain. Je ne sais pas ce qu'il a déjà vu des phénomènes ovnis comme moi, je ne le sais pas, je ne suis pas au courant d'être ça. Après ça, il y avait Pierre Caron, très bon enquêteur aussi. Pierre Caron, c'est un ami de longue date à moi. Lui, justement, il est psychothérapeute. Il fait, il spécialise en fin de compte pour les phénomènes, les phénomènes devenus, oui, mais c'est un hypnothérapeute dans le sens qu'il est spécialiste pour les, vas-tu dire là non? J'ai de la misère aujourd'hui. Il fait longtemps que je n'ai pas fumé, j'ai vraiment de la misère. Je m'excuse. Voyons, c'est un spécialiste pour les enlèvements extraterrestres en fin de compte. Fait que, Pierre, il y a déjà eu des cas d'enlèvements, mais ça, il faudrait parler avec lui, ok? Parce que ça, ce n'est pas à tout mon sujet, le côté enlèvements et hypnose, ok? Lui, il y a déjà eu des cas. Il y en a eu, il y a au, si je ne me trompe pas pour l'actualité, je pense qu'il y en a eu cette année. Mais il faudrait parler avec le monsieur, mais ça, je pourrais te donner les coordonnées de Pierre Caron. Pour ça. C'est un consultant, il est pour l'ACU, il est pour d'autres arconistes aussi, comme MUFON Québec. Puisque MUFON, ils ont une division au Québec. C'est Marc Saint-Germain, si je ne me trompe pas, qui est en charge de ça. Bon, bref. Puis justement, MUFON, ils font des très bonnes enquêtes présentement au Québec. Je suis très content pour eux. Ils font des belles, des belles, ils ont eu des belles, des bonnes observations de vignes. Fait qu'il y a eu des bonnes enquêtes. Fait que c'est ça, fait que l'ACU, en fin de compte, c'est ça, on est comme des vieux de la vieille. Il y a Denis Boilly, c'est vrai, Denis Boilly, lui, je l'adore, c'est vraiment le vétéran des ufologues au Québec. En même temps que Claude McDoff, si vous avez connaissé Claude McDoff, c'est un ufologue qui est mort, évidemment, depuis quelques années, de nombreuses années même. Denis Boilly, avant l'ACU, il faisait partie d'un autre groupe ufologique. UF au Québec, il faut que je vous montre ça. On parle de Mars 81, ça se vendait 25 cents, c'est vraiment pas cher. Non, une pièce et demie, ça fait une pièce et demie pour ceux-là. UF au Québec faisait des petits cahiers comme ça, en noir et blanc. Toutes les recherches devenues au Québec étaient indiquées là-dedans. J'essaie d'avoir des photos, mais il y avait des très bons rapports. Même les calculs mathématiques étaient inscrits là-dedans, disons par rapport au vent, les observations, tout ça. C'était très bien fait. Fait que M. Denis Boilly faisait partie des enquêteurs sur le terrain, tout ça. C'est ça, c'est dommage parce qu'il y avait des bons cahiers. UF au Québec n'existe plus. Qu'est-ce qui rassemble à ça, c'est peut-être plus le garpant. Le garpant, si je ne me trompe pas, ils ont des petits cahiers comme ça. L'astreur aujourd'hui, c'est tout sur Internet et puis tout ça. Ben, je vais ouvrir mon cartable de photos OVNI. Ben, je vais juste faire une petite parenthèse. J'ai quelque chose à vous montrer. Les vraies photos d'OVNI, on en a. On va vous montrer quelque chose. Ça, c'est super bon. J'ai fait vérifier la photo parce qu'on s'entend aujourd'hui avec Photoshop et tout ça. Ça fait des photos truquées. J'ai des gens. Un peu, vous sortez la photo, ça va être bien plus simple. J'ai des gens qui s'en allaient faire un voyage. Ils faisaient un voyage à Cuba. Fait que là, ils me disent, Raymond, on voit un disque, OK, qui survole, qui vole à côté de l'avion. Puis là, ils en ont pris une photo de l'OVNI. Je dis, wow, on peut avoir une copie de la photo. Là, ils me disent, oui, parfait. Je fais vérifier la photo. Les compagnies à Montréal, qui font des tests pour savoir si c'est peut-être une assiette ou quoi qui a été lancé. Mais bon, bien non, la photo est vraie. Alors, regardez ça. Vous pouvez y aller, je vais essayer de te l'envoyer, je l'ai, et puis ça va être beaucoup mieux que de la montrer comme ça aux gens. Mais vous voyez, là, c'est bien le moteur de l'avion. On s'entend. Puis ici, en haut, on voit un disque. Un disque argenté. Puis ça a suivi l'avion, là, écoutez, pendant 10-15 minutes, parce que le gars, le temps qu'il sorte de sa caméra et puis qu'il arrange sa caméra pour bien prendre la photo, ça a duré assez longtemps. Puis à un moment donné, le disque a disparu à très grande vitesse. Ça fait drôle de montrer des photos comme ça. C'est comme dans l'ancien temps. Le gars, il n'a pas de site Internet encore. J'en avais un, j'ai eu des problèmes avec mon site Internet mystérieusement. Mais bon, bref, la prochaine fois, on s'arrangera d'une autre façon. Fait que c'est ça, fait que l'AQ, c'est ça, on fait des recherches comme ça. Si vous allez voir le site de ovniexperts.com, tous les photos, toutes les recherches de l'AQ, mais même si vous faites AQ sur Internet, vous allez le trouver. A.Q.U, qui est l'association ufologique du Québec. Vous allez voir tous les cas d'ovniexperts depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. On a une carte aussi du Québec avec tous les cas d'ovniexperts un peu partout. T'as en a là-dedans, c'est des boules lumineuses, tu peux avoir des broutuaires évidemment. T'as des triangles, t'as en a en forme de cigare. Écoutez, il y en a en forme de, les mots me manquent là, mais là, vu que j'ai mon cartable, ça va être plus facile d'aller chercher tous les modèles d'ovniexperts. Qu'on voit souvent, par là, en forme, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à un triangle, mais c'est pas un triangle, ça ressemble à celle-là. Ça, c'est une vraie photo aussi. C'est ça, ici. Les trois lumières que vous voyez en haut, ça ressemble à un triangle, sauf que les coins sont un peu arrondis. Mais ça, on parle, c'est très gros. Ils disent que, d'après les pilotes d'Air Canada qui ont vu ça, c'était gros comme intérêt de football. Ça, c'est très grand. Ça, on parle du 7 novembre 90, c'est presque bon aventure. Il y a eu beaucoup de témoins de ça. Ça, on pourra revenir éventuellement. Mais juste pour vous dire qu'il y a différentes formes d'ovnie. Ok, rond, sphère, triangle. Ok, enfin, c'est ça, je cherchais. T'en as en forme de, c'est ça, cigare. T'en as, c'est des disques aplatis. Ben, c'est comme nous autres, hein. Il y a du Renault, du Chevrolet, du Cadillac. C'est différentes formes, t'sais. Pardon. Fait que, c'est ça. Fait que la Q, ils font des recherches comme ça. Ils ont des directeurs régionaux partout au Québec. Dès qu'ils entendent de quoi, ils partagent l'information. On fait des réunions. Ça, c'est très intéressant. Pardon. C'est comme un, pas des soupirs ufologiques, vraiment. On se réunit avant. On fait ça dans un restaurant qui est à Montréal-Nord, que le nom m'échappe. Évidemment, c'est un restaurant, c'est un restaurant libanais, mais le nom m'échappe. Mais bref, c'est un petit soupir ufologique parce que les gens se réunissent avant la réunion, qui est à 19h le soir. Fait qu'on mange tout ensemble. Il y en a qui arrivent après aussi. Moi, j'arrive après parce que j'ai à peu près trois, deux heures de route à faire. Fait que j'arrive après le soupir. Et puis, à 19h, ça commence. Ça, on parle de tout le temps les premiers samedis du mois. Fait qu'on fait des petites rencontres comme ça. Fait que les gens viennent. C'est gratuit. Et puis, c'est ça. On partage l'information, les recherches qu'on a faites. Puis, il y a des gens dans le sol aussi qui ont été témoins de phénomènes. Ça, c'est le fun. C'est super agréable. J'adore ça. C'est le contact avec les gens. J'adore ça. Il y a beaucoup d'échanges là-dedans. Et puis, on se réunit. Des fois, il y a des directeurs régionaux de d'autres régions de très loin qui viennent aussi au souper. Fait que ça, c'est le fun. Ça, j'adore ça. Et puis, là-dedans, écoutez, on fait beaucoup de... On a des contacts. Comme moi, présentement, justement, hier, j'étais au poste de radio dans mon coin, ici, à Charbrooke, pour leur proposer différentes petites émissions. Je pourrais faire avec l'évologie. Mais tout ça pour dire que la Q, ils ont souvent des émissions soit avec la télévision, soit avec les journaux, justement, pour parler de qu'est-ce qu'on fait. En plus des salons ésotériques nouvel âge, qu'il y a au Québec, un peu partout. Moi, je fais des salons, justement, un peu partout au Québec. Là, j'en fais beaucoup moins parce que je suis en train de... Juste faire une parenthèse. J'ai une entreprise qui crée des salons. Je fais des congrès. Mon père avait cette compagnie-là. Mon père, il était gérant d'artiste, en fin de compte. Fait que là, j'ai eu l'occasion de reprendre la compagnie. Fait que j'ai dit à l'ACU, au dirigeant de l'ACU, je vais dire, « Hey, je vais faire des salons. Je vais faire des salons infologiques. Ça serait bien. » Fait qu'on pourrait peut-être plusieurs infologues ensemble, faire de quoi ensemble. Oui, de toute façon, il y a déjà quelqu'un qui le fait. Richard Glenn le fait déjà avec l'animateur français Bob Balance, si je ne me trompe pas du nom. Mais peut-être faire de quoi de congrès, c'est ça le fun. Mais tout ça pour dire que l'ACU est mêlée partout. Dès qu'il y a quelque chose de public, on va y aller. Ça, bien, qui a rapport, évidemment, avec le phénomène OVNI. Fait que, quand on dit l'ACU au Québec, les gens connaissent ça. C'est comme dire, « Regarde pas l'ACU. » Il y a des gens qui connaissent Robert Pâche, c'est sûr. Il y a des gens que Cazot, c'est connu. C'est sûr, Annie Thériault, que je vous disais, qui est directrice pour l'ACU. Elle est très connue aussi au Québec parce que vous faites juste Annie Thériault sur Internet. Vous allez trouver tous les textes, les reportages qu'elle a fait à la radio sur le phénomène OVNI. Conspiration, on en connaît beaucoup aussi. Ensuite de ça, j'essaie de voir lesquels eupholiques au Québec. C'est à peu près ça. Moi, j'en oublie, évidemment, mais ça, c'est les plus connus. C'est les plus connus. Ensuite de ça, tu as ceux qui sont internationaux. Tu as nos États-Unis, des eupholiques très connues aussi. Ça fait que c'est ça. Ça fait que l'ACU, on a du plaisir. On a des instruments pour enquêter. Il y en a qui ont des, comme moi, qui ont des appareils pour soit les champs magnétiques ou les radiations. Ça, je pourrais les montrer, mais je ne pensais pas aujourd'hui de vraiment parler de ça. De des appareils comme tels. C'est des appareils que j'ai pour la radiation. OK? C'est des appareils qui font toutes les gammes de radiations. OK? Béto, le radon dans le sol, tout ça. Ça, c'est pratique parce que quand il y a des, soit un crash ou il y a eu un cirque crop circle sur un terrain, il y a eu un ovni qui atterrit. Bref, ça prend des appareils comme ça. Puis là, ça nous dit, disons, comme Marieville. Marieville, c'est drôle, parce que Marieville, ça date, depuis le début, que j'ai mon... OK. Marieville, on parle de Marieville, c'est 20 novembre 1989. 20 novembre 1989, on a sorti la belle photo de ça. C'est drôle, on est en 2015. Il y a encore de la radiation sur le terrain, mais il n'y en a pas ailleurs qu'en dehors, je ne sais pas si on la voit bien, en dehors du cercle. OK? C'est un cercle d'à peu près 60 pieds de diamètre. OK? Mais quand on regarde le taux de radiation où est-ce que c'est vert autour, ça redevient normal. Mais quand on va dedans, ça monte très haut. OK? Ça monte tellement haut que la personne qui était avec moi au tout début, qui me montrait un peu comment ça fonctionnait, il dit, écoute, on ne peut pas rester trop longtemps dans le cercle parce qu'il y a tellement de radiation qu'on va se faire. Écoute, on va avoir un cancer à un moment donné. Là, je me dis, aïe, il y a tellement de monde qui ont été voir ça, qui ont resté très longtemps. Mais bon, on n'est pas mort encore. Mais ça pour dire qu'ils ont fait des tests. Il y a un chercheur de l'Université du Québec qui a fait des tests sur le terrain. Ils ont découvert que le taux de chlorophylle dans le terrain était supérieur à normal. Le taux de chlorophylle, écoutez, le mec qui disait ça, c'était qu'ils ont découvert que ça serait possible de remonter, si on veut, la force de l'herbe. Parce que la photo que je vous ai montrée, la seule que je vous ai montrée, l'herbe est très brûlée. Mais quand ça s'est passé le 20 novembre, parce que je ne vous ai pas montré la photo originale du cercle, ça a été pris un petit peu après, mais le 20 novembre, il y avait un petit peu de neige, mais l'herbe qui était dans le milieu est venu vert, vert, vert comme en été. C'est pour ça que le taux de chlorophylle est anormalement élevé. Là, il disait, c'est peu qu'il y a quelqu'un qui a mis, je vais faire une histoire courte, disons une substance dans l'herbe. Mais là, c'est parce qu'il faudrait qu'on prenne chaque tige d'herbe et qu'on en mette une chocke dedans. En bon français, là, ça ne se peut pas. Parce que là, si tu commences à faire ça, ça ne serait pas égal dans ton cercle, c'est sûr. Mais là, c'est parfaitement égal. Là, c'est pourquoi que le taux de chlorophylle est plus haut on ne sait pas. Pourquoi la radiation est plus forte que la normale? Pourquoi c'est dangereux? Ça veut dire que les appareils OVNI marchent au nucléaire ou je ne sais pas, énergie atomique? Ça ne va pas bien. Est-ce qu'il y a beaucoup d'observations d'OVNI au-dessus des villes, enfin moyennes villes ou grandes villes au Québec ou au Canada? C'est une bonne question. Je vais t'élargir la question. Au-dessus de Montréal, c'est sûr qu'il y a une vague, il y a une vague ufologique au Québec en ce moment. Mais ce n'est pas au-dessus de Montréal, c'est plus un peu en région. En ce moment, il y a eu, il faudrait que je regarde les rapports de l'Association ufologique du Québec, la Q, il y en a eu à Mirabelle, une ville qui est proche à côté de l'aéroport de Mirabelle qui s'appelle Saint-Scolatique. C'est des petits villages, ça fait partie, vous avez comme 5-6 villages autour de l'aéroport qui a été, si on veut, fusionné avec Mirabelle. Bon, l'aéroport de Mirabelle. Saint-Janvier, Saint-Scolatique, bon, bref. Il y a eu un phénomène ovni là, il y a des gens qui ont été témoins. On a fait une enquête justement à Saint-Scolatique, on a rencontré les gens, les autres qui ont vu, si je ne me trompe pas, c'est un ovni en forme de triangle, si je ne me trompe pas, c'est ça. Parce qu'habituellement, il y a beaucoup de triangle à Mirabelle, je cherche mes photos, et puis, Mirabelle, il y a beaucoup d'observations. Montréal, excuse-moi, plus ou moins, dans le coin ici, il y en a eu beaucoup, puis il y a quelque chose qui est spécial, puis je vais élargir la question. Au-dessus des grandes villes, il y en a eu, OK? mais il y en a eu plus en région, puis il y en a eu au-dessus des carrières ou des places où on trouve beaucoup de, pas de sources, de pierres différentes, OK? Comme Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, il y a à peu près comme 200, non plus que ça, il y a à peu près 250 sortes de minéraux différents. Du quartz, de la métisse, de la pyrite, en grosse quantité, etc. Pourquoi? C'est ça la chose, c'est le pourquoi. Ils ont-tu besoin de telles roches? Ils ont-tu besoin des minéraux qu'ils n'ont pas sur leur planète? Ça se peut. Fait qu'ils vont à Saint-Hilaire. Asbestos, ici, c'est un mot anglais. Asbestos, ça veut dire Amiante. Ici, où je reste, c'est une ancienne ville d'Amiante. Je reste, pas dans le centre-ville d'Asbestos, mais plus, on veut la campagne, là, mais je vois la carrière de chez moi. Parce que la carrière, écoutez, c'est le trou, si on peut dire ça comme ça. C'est la plus grosse mine ouverte à ciel ouvert qu'on appelle, c'est une mine qui a à peu près 2 km de diamètre. C'est gros en chien. Mais, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de restaurations d'Amiante. Pourquoi? As-tu besoin d'Amiante? Je ne le sais pas, mais il n'y a pas juste de l'Amiante dans la carrière. Juste ici, dans ma cour, j'ai un petit ruisseau qui coule. L'eau est super bonne en passant. Ce n'est pas de l'eau de la ville, avec du chlore et tout ça. C'est de l'eau pure. C'est de l'eau de source. Mais, je veux dire que j'ai découvert des pierres. J'ai trouvé des croix. Je me dis, wow, c'est super beau. Les facettes sont belles. Mais, pour dire qu'il n'y a pas juste de la merde, il y a du croix. Il y a d'autres minéraux que la serpentine. Il y en a un petit peu aussi. Mais, c'est drôle. Pourquoi que les OVNI sont attirés par ça? Pourquoi que les OVNI sont attirés par Saint-Islaire? Sont attirés par Sbastos? Vous avez Thetford Mines. C'est la même chose. C'est une mine, la mine de Thetford, mais c'est une mine d'Amiante aussi, un peu moins gros qu'ici. Mais, il y a encore beaucoup, beaucoup d'observations d'OVNI. OK? Beaucoup plus que dans les villes présentement. C'est sûr qu'il y a eu des gros cas devenus au Québec, à Montréal. Vous avez la place Bonaventure. J'ai eu un cas de 10 août 2014 à Montréal-Nord. Ça, ça a été incroyable. Mais ça, on va en reparler plus tard parce que là, l'heure avance. Je pourrais parler comme ça très longtemps. J'ai des photos. OK? J'ai des vraies photos. la plupart des cas d'OVNI. Tu sais, si on parle de Montréal-Nord, quand elle m'a vous montré, on va juste faire une petite entrée et je vais vous laisser avec ça. Vous voyez, c'est pas la Lune qu'on voit, la grosse boule blanche. Ça, c'est l'OVNI qu'on voit. C'est une vraie photo. Ça a été analysé. Et puis, on va juste faire une petite histoire avec ça. L'armée s'est déplacée. On parle de l'armée Air Force, l'armée de l'air. Ils ont fait déplacer deux 7-18 avec, ils ont fait déplacer deux quartiers aussi de l'armée, mais pas dans la même région parce qu'il y a eu un autre cas devenu en même temps. De toute façon, on va revenir avec ça. On va revenir avec ça. Fait que, tu sais, à Montréal, Montréal, Québec, Ottawa, c'est vrai, Ottawa, il y a eu des bons cas aussi, mais cette année, c'est plus en région. C'est plus en région. C'est parce que, bon, les extraterrestres, les êtres, on a besoin de minéraux, on a besoin de cachets, je ne sais pas. Mais, tu sais, Saint-Slaire, ICS Bestos. Il y a eu aussi, il y a une place au Québec, ça s'appelle Sainte-Croix. OK, ça, c'est Sainte-Croix, si on veut, c'est entre Montréal et Québec, le long du fleuve Saint-Laurent. De l'autre côté, vous avez Donnacona, vous avez Serrano, Portneuf. Il y a beaucoup de cas devenus, là, OK? Le Garpin, ils ont fait des enquêtes. Moi, je n'ai pas été voir encore parce que j'attends d'avoir d'autres infos plus en détail parce que là, les taux de contrôle sont en alerte présentement. Quand je dis en alerte, c'est qu'il y a beaucoup de, les autres, ils ont un nom de code, je n'ose pas le dire, vraiment comme ça, mais ils ont un nom de code et ils sont en alerte dans le sens que ils voient, ils voient que ce n'est pas un avion, ils voient que ce n'est pas une carte-tête ou un drone, parce que des drones, ça ne durera pas longtemps. L'autonomie de la pile, ça ne durera pas longtemps. C'est sûr qu'il y a des drones militaires, c'est différent. Mais ils voient la différence. Ce n'est pas des avions secrets non plus. Parce qu'un avion secret, disons comme le F-117, le Stealth Fighter, en bon français, qui date des années 76, même s'ils disent que non, 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 ça a été fabriqué dans les années 80, ce n'est même pas ça. Je fais ça parce que c'est une joke. la signature au radar, quand il met tout secret, le F-117, c'est comme, comment que Mirabel montre ça? Ça m'a fait triste, cet exemple-là. C'est comme s'ils voyaient des utardes dans le ciel. En gros paquet, c'est à peu près ça. Mais pourtant, ce n'était pas ça, c'était le F-117 qui volait. Mais les taux de contrôle voient ce qui se passe dans le ciel. Ça fait que 5-3, j'attends d'avoir des informations là-dessus. parce qu'il y a eu des cas de troisième type là-dedans, quatrième type parce qu'il y a une madame là-dedans à Sainte-Croix qu'elle me dit qu'elle voyait un être petit gris devant sa porte de patio, sa porte de cours en fin de compte. Et puis, elle n'a pas été voir dehors. Et puis, même son chien, elle a envoyé son chien puis le chien a reculé parce que le chien avait peur de l'être. C'est spécial. J'attends d'avoir des informations là-dessus. Puis d'y aller vraiment parce que j'attends parce que ça fait l'observation de Sainte-Croix avec les témoins là, ça fait comme une espèce de triangle. Il y a du monde à Sainte-Croix qui l'ont vu et parce qu'il y a un autre point puis ça fait comme un drôle de triangle qu'on regarde ça sur une carte géographique. Les témoins commencent à se placer. Ça fait comme un triangle. Ça fait que c'est assez spécial. Il y a des drôles de phénomènes là-bas qu'il y a beaucoup de gens qui en voient et qu'il y a bien des gens qui ont peur et puis, écoutez, il y a un fermier, pas un fermier, c'est un cultivateur, il y a des pommiers chez eux. Et puis, il me dit, Raymond, il dit, écoute, il dit, viens pas chez moi. Il dit, on sait parler au téléphone. Puis, il dit, j'envoie, mais il dit, il y a des gens, des voisins comme nous en fin de compte, que le soir, on barre les portes, j'ai un arme avec moi, il y a son 12 là, bon, un calibre 12 là, puis là, il est armé. Puis, si je le vois, je le tire, c'est beau ça encore, c'est vraiment beau, je n'aurais pas fait ça, mais les gens ont peur, ils ont vraiment peur parce qu'ils voient ça, ils envoient marcher autour de leur véhicule, il y en a qui, hippies, qui regardent dans les fenêtres pour regarder les gens dans la maison, c'est si bon, écoute, c'est spécial. Avant, c'est drôle, on ne voyait pas ça. On ne voyait pas ça. Je veux dire, depuis les années 70, 80, que des extraterrestres regardent dans les fenêtres pour voir qu'est-ce que tu fais. Je n'ai jamais attendu de parler de ça. C'est la première fois qu'on entend parler de ça aujourd'hui. C'est assez spécial. Fait que Sainte-Croix, pour en venir, ça, c'est une place qui est chaude, qui est hot parce qu'il se passe bien des choses là. Pourtant, c'est loin des villes. Sainte-Croix, c'est un petit village. C'est vraiment très, 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 très petit. Québec, des fois, on va en voir, mais cette année, comme je vous dis, c'est plus en région. OK? Ah oui, il y a une autre chose aussi parce que tout à l'heure, tu m'as parlé géographiquement des volcans ou quelque chose comme ça, si j'ai bien compris. Il y a quelque chose qui est spécial. OK? Puis, ce n'est pas juste au Québec, c'est ailleurs. Mais on dirait que les gens, les ufologues, ils ne font pas le lien entre les deux. À chaque fois qu'il y a un tremblement de terre. OK? Les feuilles. Au Québec, j'en ai parlé de ça au dernier souper de l'AQ, ufologique, des feuilles géologiques. Un peu comme aux États-Unis, vous avez la grosse Saint-André-Arts. Bon, c'est en Californie que tout le monde a peur parce que ça va s'y crouler. Les autres au Québec, on a une... Elle bouge pas pour le moment. Elle est située le long de Montréal, le long de l'île de Montréal et dans le fond, en dessous, en fin de compte, évidemment, du fleuve Saint-Laurent. Ça s'appelle la feuille Logun. Logun, L-O-G-A-N. OK? C'est une feuille qui commence, si je ne me trompe pas, dans le coin... Oui, elle commence proche d'Ottawa, mais je pense qu'elle commence plus loin que ça. Elle commence à Ottawa, elle va en dessous du fleuve Saint-Laurent. OK? Là, je vais accoucher pourquoi je parle de ça. Elle va jusqu'à Québec. Puis, rendu à Québec, la feuille, elle fait un roule grecque puis ça se divise en deux. Ça fait que la vélo complète est sur la feuille, mais elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas cette hauteur-là. Puis, la feuille a continué puis elle va jusqu'à où? Jusqu'à la région de Charles-le-Voye. Vous avez les éboulements, Bé-Saint-Paul, Saint-Simon et tout ça. Là, c'est drôle, tout d'un coup, ça bouge. La feuille, elle bouge à ce coin-là. Il y a souvent des tremorments de terre. La parenthèse. On fait une parenthèse à chaque fois qu'il y a un tremorment de terre. Pourquoi qu'il y a à peu près 5 millions de personnes qui appellent « Raymond, je viens de voir qu'elle n'a venu. » Nice. C'est super. Parfait ça. Mais là, c'est-tu une espèce de boule, pas de plasma, mais peut-être une boule d'énergie qui sortirait de la feuille parce qu'il y a des feuilles qui sont visibles, mais je cherche le nom exact de ça. Mais tu sais, il y a des feuilles qu'on la voit vraiment. Comme dans le coin de Saint-Hilaire, il y a des places qu'on voit vraiment la feuille, elle est visible, elle est à la surface de la terre. C'est ça que je cherchais. Puis là, tu vois ça sortir. Une boule sans bruit, lumineuse. Elle monte dans le ciel et elle va loin. Ça me surprendrait que ce soit une boule d'énergie parce que, OK, ça se peut. Ça, ça peut-être comme une espèce de, pas un feu follet, mais une boule d'énergie qui sort. Mais si une boule, on va prendre la souris, si on prend une boule et elle sort de la feuille par le monde dans le ciel et là, elle change de direction, je ne pense pas sur une boule d'énergie. Ça se pourrait-tu qu'il y aurait un réseau de tunnels peut-être extraterrestres après les feuilles? Ça, ça se peut. Puis je vais vous dire pourquoi. Dans les années 60, quand ils ont conçu Mirabel, quand ils ont conçu Mirabel, il y avait des feuilles dans ce coin-là. Les feuilles n'étaient pas actives, ce n'étaient pas dangereuses. Ils sont servis de ces feuilles-là parce que c'est des réseaux de cavernes, on va dire souterrains. Ils sont servis de ça pour construire les tunnels. Ça fait qu'il y a certaines feuilles que les tunnels passent dedans. C'est spécial, mais aux États-Unis, ça se fait comme solution. Notre question maintenant, c'est pourquoi avez-vous commencé à réaliser des capsules vidéo sur Facebook pour parler du phénomène OVNI? Est-ce que c'est pour vulgariser le phénomène OVNI auprès de la population ou est-ce que c'est pour partager votre passion? Oui, écoutez, j'avais eu des demandes parce qu'ici, sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui prennent Facebook comme une plateforme pour diffuser les formations. On va dire ça comme ça. Il y en a un là-dedans, on va dire Daniel, mettons, Daniel parle, lui, de tout ce qui se passe sur la route. C'est un camionneur, il est très connu au Québec, il fait des émissions de radio. Il y a des gens qui me disaient, Raymond, pourquoi tu ne fais pas quelque chose de semblable à ça, sauf par du sujet de l'ufologie? Là, j'ai dit, wow, ok, parfait. Là, j'ai commencé à faire des vidéos, j'étais supposé continuer parce que les derniers remontent au mois d'août, fin août à peu près. Quand j'ai eu les phénomènes ici, les phénomènes OVNI dans la région, j'ai commencé à m'en faire. J'étais supposé continuer, mais là, j'ai fait d'autres enquêtes sur le terrain, j'ai eu des salons, j'ai arrêté d'en faire, mais je vais continuer. Cette semaine, il faut que j'en fasse un autre. Le but de ça, partager l'information, puis aussi, je me dis, écoutez, je regarde souvent les chiffres que YouTube me donne et puis d'autres réseaux d'information, Facebook et ailleurs, Twitter, mettons. à date, il y a 300, on parle de 600 personnes qui l'ont vu sur les deux vidéos, je trouve ça excellent. Sur les 600 personnes, il y a eu plusieurs monde, il y a eu plusieurs gens qui m'ont contacté. Oui, Raymond, j'ai vu ça. Oui, Raymond, j'en ai vu à Victoriaville, j'en ai vu à Tech for Minds. Super. Le but de ça, c'est sûr, pour aller chercher le plus de monde possible parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'infologie, qui ne connaissent peut-être pas, je ne sais pas, qui ne connaissent pas ces réseaux-là d'enquête de l'infologie paranormale, on va appeler ça comme ça. Fait qu'il voit ça sur YouTube parce que tu es juste à faire Raymond Choquade ou tu fais OVNI disons au Québec, tu vas me trouver. Fait que c'est sûr, c'est pour aller diffuser l'information, c'est pour aller chercher les témoins, puis il y a des gens des fois, ils oublient, ils voient de quoi puis ils ne pensent pas à ça, puis là, ils voient Raymond sur Facebook puis c'est vrai, il s'est passé quelque chose puis là, ils m'appellent. Mais c'est ça, c'est fun. J'adore ça et puis, il y a des gens aussi qui me disent tes vidéos sont bonnes et ils disent comment ils m'ont dit ça, c'est pas, ils disent tu blagues quand tu parles mais tu restes sérieux pareil dans les sujets, mais c'est pas vraiment ça, c'est comme, c'est pas fait professionnel, c'est surtout ça que les gens me disent puis je leur réponds c'est ça le but aussi. je pourrais faire ça très sérieux avec mon petit studio, avec les toiles bleues, mais ça ne me tente pas de faire ça, ça ne me tente pas de faire ça parce que je fais ça sur YouTube, je m'amuse pour le moment, ok? Les cas devenus que je parle, c'est sérieux, c'est béton, c'est, tu sais, c'est des vrais cas, mais je ne veux pas me casser la tête et je vous dirais aussi en même temps, je veux rester ça simple, je veux rester ça simple que je fais ça, les derniers, j'en ai fait quelques-uns dans la cour, en arrière de chez moi, avec, bon, la forêt, tout ça, les derniers, c'est chez moi, on voit ma cuisine, on voit la vieilleur, l'heure, je suis le mieux, je veux faire ça simple, je veux faire ça simple et puis les autres que je fais, quand je fais mes conférences, les salons, c'est différent, mais ce que je fais chez moi, je fais ça très simple et le monde aime ça, le monde embarque, il dit, hey, c'est le fun puis tu sais, tu ne te prends pas pour un autre, tout ça, je dis non, je ne t'entende pas, tu sais, moi je partage l'information, je n'ai pas peur de dire la vérité, ok? Ça, c'est une autre chose parce que vu que j'ai une entreprise en communication dans le sens que je gère des artistes, ok? Je gère des chanteurs, comme là, j'ai un nouveau chanteur qui s'en vient, je ne vais pas dire son nom, tu sais, je suis une personne qui est publique, ok? Je vais reprendre ce créneau-là, je vais reprendre seulement l'entreprise que mon père avait, fait, je n'ai pas peur de parler de ça parce que les gens pourraient dire, il y a des gens, tu sais, dans le show business qui me disent, je ne crois pas aux fantômes, je ne crois pas aux ovnis, mais tu fais ce que tu veux, je dis, ben oui, je ne suis pas là pour forcer les gens à dire, oui, oui, Gilles, ça existe, puis il faut que tu croies à ça, puis on a des témoins, puis la tôle a détecté, puis non, tu sais, tu crois ou tu ne crois pas à ça, mais je trouve que de plus en plus de témoins, on est en 2015, ok? Je le dis souvent, on est en 2015, puis on n'est pas tout seul sur Terre, ok? Puis c'est drôle parce que là, on est encore avec des automobiles qui marchent avec l'or noir, avec le pétrole, tu sais, la voiture date des années 1890, ben oui, je le sais, ils font de l'argent avec l'or noir, puis le pétrole, puis tout ça, oui, mais ce n'est pas une raison, la technologie est rendue bien plus loin que ça, et puis des extraterrestres, oui, ça existe, oui, le gouvernement, ils ont fait des échanges avec, le Canada, ça a pris plus de temps, ben ça, je ne sais pas pourquoi, ça a pris comme 10 ans, tu sais, mettons qu'on dit qu'en 1947, bon, le crash de Roswell, mais tu sais, il n'y a pas juste eu ça, il y a eu le crash de Aztec au Nouveau-Mexique aussi, tu sais, mais c'est sûr que Roswell, c'est la partie la game, on va dire ça comme ça, mais au Canada, ça a pris du temps avant qu'il y ait un contact, avant qu'il y ait un échange extraterrestre, ça a pris au moins 10 ans, MJ-12 aux États-Unis, au Canada, on appelle ça le MKUltra, c'est encore en fonction. Eh bien, Raymond, je vous remercie de toutes ces informations, d'avoir répondu à mes questions, je rappelle aux auditeurs que vous êtes membre de l'ACU, Association Québécoise d'Ufologie, et que vous êtes le créateur et réalisateur de capsules vidéo d'informations sur le phénomène OVNI sur Facebook. Si vous avez autre chose à rajouter, allez-y. Ah oui, c'est sûr, on est des marginaux, écoute, on s'imagine des choses, parce que des fois, je rencontre du monde très sceptique, écoute, dans les salons, où est-ce que je vais, ils me disent, c'est épouvantable, vous croyez au paranormal, au fantôme, aux ovnis jouets, phénomène fantôme, j'en ai déjà vu, qui ne s'explique pas, il y a des écarts de température, on avait des appareils, tout ça, champs magnétiques, parce qu'on se dit, bon, on essaie de trouver vraiment une preuve, on va dire, matérielle, mais c'est l'inexpliqué, c'est l'étrange, puis là, écoute, on est en 2015, on n'est pas comme les années 30, que c'est encore plus tabou qu'aujourd'hui, on est en 2015, phénomène OVNI, au Québec, il y en a plusieurs, mais il y a plusieurs personnes qui le voient, ici, dans mon coin, Asbestos, qui est situé, si on veut, dans le centre du Québec, proche de Drummondville, entre Drummondville et Sherbrooke, pour situer les gens, il y a beaucoup d'observations d'OVNI, là, on parle de quoi? Il y a du monde, des partis gouvernementaux, qu'on parle, disons, des partis libéraux, conservateurs, démocratiques, bon, il y a des gens comme ça qui en voient, en plus de ça, tu as des gens, tu as des chanteurs, tu as des animateurs de radio, des animateurs de télévision, tu as des gens très, très, très connus qui en ont déjà vu, mais ils n'en parleront pas, parce que c'est leur image, je comprends ça, c'est leur image, mais là, c'est parce qu'on devrait en parler plus, le monde devrait s'ouvrir, il y a des émissions de télévision, pardon, comme Angor 1, je ne sais pas si vous connaissez ça en France, ça vient de l'univers, il y a des émissions de télévision, c'est-à-dire qu'encore un, là, les gens commencent à dire, ah, ça existe, ben oui, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on en parle, tu sais, le problème, c'est que les gens, ils disent que ça existe, quand il y a beaucoup d'émissions à la télévision, après, par contre, ils en oublient, ils repensent, bon, je ne sais pas, c'est quoi le sport national, ah oui, c'est le hockey, pardon, ils pensent au hockey, ici, ils pensent au rugby ou au foot, ben oui, c'est ça, c'est les priorités, les œuvnis, c'est comme, c'est, c'est drôle, parce qu'il y a des gens qui me disent, je rencontre des gens à 50 ans, 65 ans, qui n'ont jamais cru à ça, à ces phénomènes-là, puis là, tout d'un coup, il y en voit un dans le ciel. Eh bien, merci pour ces mots de la fin, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une belle journée, parce que là, c'est dans la soirée, si je ne me trompe pas, c'est quoi, c'est six heures plus tard? Oui, effectivement, c'est plutôt la soirée ici, ben merci encore, et à très bientôt, sur EDH TV.